Salut, salut. Bienvenue à ce moment de partage, ce moment d'information et de formation sur l'écosystème PLCU et PLCU. Je suis le Blue Diamond leader Victor et Sombère. À travers cette vidéo très chère, je voudrais vous donner deux conseils importants dans la manipulation, la gestion de vos pièces PLCU et de certaines opérations que vous faites dans le cadre de l'achat, bref, la gestion de vos pièces PLCU de manière générale. Le premier conseil, c'est que certaines personnes ont tendance à utiliser les échangeurs co-expliques ou Bbox, par exemple, pour payer leur pack, leur farm, par exemple, pour acheter leur farm PLCU. S'il vous plaît, je vous déconseille cela. Parce que le temps pour que vos agents partent, le paiement partent de CoinSpeed pour l'agresse de paiement générée par PLCU ou alors par CoinPayment, ce temps-là est souvent très long au point où le timing offert ou alors le timing généré par CoinPayment pour recevoir le paiement s'écoule avant que vos fonds ne soient partis de l'échangeur vers cette agresse. Donc, du coup, vous courez le risque de louper le paiement. Vos agents se retrouvent comme bloqués dans le système et il faudra faire des réclamations qui peuvent vous prendre du temps et tout ce que cela peut apporter derrière comme conséquences négatives. Donc, je vous en prie. Certaines personnes font cela parce qu'elles se disent je veux éviter les frais de transfert de fonds de CoinSpeed, par exemple, de Bbox à mon wallet et de mon wallet à mon farm. Non, ne faites pas cela. Je comprends, vous souhaitez éviter les frais, mais vous courez un risque. Donc, ce que je conseille, c'est que si vous voulez payer vos farm, utilisez les USDT à partir d'un wallet privé. Un wallet privé, ça veut dire, par exemple, CoinBase. Par exemple, le wallet de, le wallet, je ne sais pas moi, il y a des wallets blockchain, il y a des wallets, ça dépend. Mais pour moi, l'un des wallets, c'est un conseil vraiment. Vous êtes libre de choisir vos wallets privés. Un conseil, c'est CoinBase. Voilà. Mais maintenant, il y a le wallet de Binance aussi qui est assez expéditif lorsqu'il faut payer parce que je l'ai utilisé, le wallet de Binance qui est assez expéditif, mais de grâce à l'utiliser par le CoinSpeed ou même Bbox pour pouvoir faire vos paiements, vos achats de PAC. Autant mieux, si c'est, par exemple, des paiements en PLCQ, retirez vos PLCQ, mettez-les dans vos wallets PLCQ avant maintenant, à partir de vos wallets PLCQ, de payer vos farm à partir de vos wallets PLCQ. Donc, évitez d'utiliser les échangeurs comme CoinSpeed ou alors Bbox pour pouvoir payer vos, parce que vous ferez le risque d'une lenteur, d'un échec de paiement. Et des fois, même lorsque vous faites ce paiement, les commissions ne sont pas générées chez vos uplines. Vos uplines ou vos uplines, puisque vous savez qu'avec Platincoin, chaque fois que vous faites un achat de farm, 15 uplines au-dessus de vous sont payées, 15. De la même manière que vous êtes payé sur 15 downlines. On appelle ça 15 niveaux. Donc, lorsque vous faites ce paiement par ces échangeurs-là, il y a un risque de ce que vos uplines, non seulement ne reçoivent pas de commission, mais de deux, ne voient pas ce paiement-là ancré, cet achat de farm-là ancré dans leur chiffre d'affaires. C'est un gros gâchis. Donc, s'il vous plaît, c'est le premier conseil que je donne. Ne faites pas cela. Le deuxième conseil que je donne, c'est la sécurisation de vos PLC. S'il vous plaît, ne laissez pas vos PLCQ sur les échangeurs. Il y a des personnes qui achètent des PLCQ, qui laissent ça dans le wallet de l'échangeur. Par exemple, laissent ça sur Bbox ou alors sur Coinsbit. Ce n'est pas prudent. Pourquoi? Parce que les mises à jour, les échangeurs font régulièrement les mises à jour. Et très souvent, l'une des conséquences négatives de ces mises à jour, c'est que vous constatez que votre gâchis a disparu. C'est les conséquences négatives des mises à jour. Ça, c'est bien. De deux, les hackers travaillent 8 jours pour pouvoir hacker les échangeurs. Donc, s'il vous plaît, si vous avez acheté vos PLCQ, si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas peut-être passer un nombre, bref, des ongles de cuisine et tout, enlevez-les, gardez-les dans votre PLCQ wallet. C'est plus sécurisé là-bas que de les laisser sur les échangeurs. Donc, ne gardez pas vos PLCQ sur les échangeurs, Bbox ou Coinsbit ou n'importe quel autre échangeur. Si vous les avez acheté, retirez-les, laissez-les dans votre wallet et utilisez-les là-bas. Ou encore, le meilleur endroit pour sécuriser vos PLCQ, c'est dans vos refarmes. Parce que dans vos refarmes, vos PLCQ, non seulement sont en sécurité, mais deux, ça vous produit de l'argent. Mais oui, c'est pour ça que vous êtes sur Platincoin ou sur PLCQ. C'est pour produire de l'argent et c'est pour ça que vous avez acheté vos refarmes. Rechargez vos refarmes, rechargez-les à 100%. S'il est déjà complètement rechargé, qu'il n'y a plus d'espace pour que si vous avez vos PLCQ, gardez-les dans vos wallet. C'est les deux conseils que je voulais vous donner à partir de cette vidéo. J'espère que cela va vous aider. J'espère que cela vous a édifié. S'il vous plaît, partagez ces conseils, partagez ces vidéos avec d'autres personnes afin que les gens ne soient pas, ne fassent pas de créatives mauvaises expériences et qu'après, cela entache notre activité. Parce que des gens vont se dire, c'est Platincoin qui vole, c'est tout. Ils n'auront pas toute la lucidité pour comprendre les subtilités du système qui n'ont rien à voir avec les réalités de Platincoin qui, au plan sécurité, est l'une des entreprises de crypto-monnaie les plus sécurisées dans le monde. Connaissez-vous une entreprise de crypto-monnaie qui a un satellite dans l'espace? Platincoin a un satellite dans l'espace pour sécuriser son écosystème. Donc maintenant, si vous ne faites pas attention sur deux coins détails, vous pourrez perdre de l'argent et bien ça, sur le coin de Platincoin, pourtant, ça ne va rien. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec le maximum de personnes. Laissez des commentaires. Si vous avez d'autres conseils, laissez des commentaires, laissez d'autres conseils en commentaire. Abonnez-vous, vous ne pouvez pas manquer d'autres conseils que nous allons vous donner. Ici, le Blue Diamond, le leader Victor et Sondé, Platincoin, PLCU, the time is now.